L'objectif est atteint pour les Barbargeurs, vous entendez par là le maintien, pour leur deuxième saison consécutive en Liga. Les filles de la rue Volta peuvent regarder dans le rétroviseur avec le sentiment du devoir accompli. On avait cet objectif de maintien en sachant qu'on allait viser la 8e, la 7e place. Et donc voilà, il a été accueilli avec soulagement quand ça a été le cas il y a 15 jours. On a fait un décembre pas mal je pense, on a accroché les équipes du top, on a perdu des points à droite à gauche qu'on aurait mérités je pense. Globalement on peut être satisfait, si on peut être un peu critique, on mérite un 2-3 points en plus, mais globalement c'est satisfaisant je pense. Les X-Héloises ont désormais l'esprit tourné vers les play-offs, et pas question pour les troupes d'Audrey Francard de jouer les victimes consentantes. C'est du bonus, après on ne démarre pas avec le maximum de points, donc c'est vrai que ça va être difficile. C'est intéressant, mais j'espère que les filles vont justement rester concentrées et s'entraîner encore mieux pour essayer de faire quelque chose contre les grosses équipes. Si on y va en se disant qu'on fait simplement une prestation, ça ne va pas être gai, donc voilà, objectif aller pour la 5e place. Et si jamais ça ne se passe pas comme prévu, essayer de finir 6e ou 7e, faire la meilleure position possible. Samedi, les Barbares accueillaient la modeste équipe de Rims, c'est à l'occasion de la dernière journée de la phase classique, battue 1-7 à 3, les X-Héloises préparent déjà la saison prochaine. C'est maintenu ici ces deux années, je crois que c'est en trop de soucis, en travaillant comme il faut, en s'entraînant beaucoup, donc on ne part jamais nécessairement avec les faveurs des pronostics, mais voilà, pour l'instant on l'a fait. Après, on est en train de construire l'équipe de l'année prochaine, pour l'instant c'est très intéressant, donc on verra l'autopsie. Sous-titrage ST' 501